Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'adoption DevOps et d'open source. Nous sommes vendredi après-midi, vous êtes sur LinkedIn et donc je vais vous partager comme tous les vendredis après-midi ma trouvaille du vendredi. Donc la trouvaille du vendredi c'est une émission sur LinkedIn où je parle d'un événement marquant du cloud de DevOps de manière générale et l'émission se retrouve la semaine suivante sur YouTube. Donc si vous ne voulez pas rater les émissions, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou suivre le hashtag la trouvaille du vendredi sur LinkedIn. Mais, trêve de bavardage, allons parler de transition DevOps et de l'adoption dans la transition DevOps. Donc on a un article en fait du ZDNet qui nous parle de l'adoption de la transition DevOps qui a doublé, enfin presque doublé en 5 ans et notamment l'accélération induit par la crise sanitaire. Alors cet article il se base sur un rapport qui parle de base de données DevOps. Donc il parle de l'état des lieux de la base de données DevOps et il faut l'avoir en tête, ce n'est pas spécifiquement explicite dans mon article, mais en l'occurrence, moi j'ai donc téléchargé le rapport, je l'ai un peu regardé et en effet ça parle de la base de données DevOps. Donc ce qui explique pas mal de choses et notamment sur la face, je m'ai un peu surpris sur les bases de données utilisées. Mais de manière globale, la base de données étant un élément important des applications, ça nous permet de voir en fait pas mal de choses. Donc cette enquête, elle est internationale, elle a été menée auprès de 3200 entreprises et en fait on s'aperçoit que sur toutes ces entreprises, il y a trois quarts des entreprises qui ont dit avoir adopté le DevOps, d'une manière ou d'une autre, c'est bien ce qu'on voit, sous une forme ou une autre. Donc c'est à prendre entre très grandes lignes, parce qu'on ne sait pas trop quelle est finalement la partie DevOps qui a été adoptée, est-ce que c'est la philosophie dans son ensemble avec les piliers CALMS, donc culture, automatisation, Lean, donc amélioration, mesure et partage, donc solidarité et partage, ou si c'est uniquement ce qu'on voit régulièrement, l'automatisation. Moi je pense que l'automatisation a une grande part dans ces 74%, mais il y a certainement une partie de ces entreprises qui appliquent les 5 piliers. Néanmoins, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, la première fois qu'a été publié le rapport, donc ce rapport-là il y a 5 ans, les entreprises n'étaient que 47% finalement à déclarer avoir eu une approche DevOps. Aujourd'hui on est à 74%, donc c'est vraiment très bien ce que l'approche DevOps se répand dans les entreprises. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est où est-ce qu'on en est en France et en francophonie de manière générale, mais en tout cas au niveau international et probablement anglo-saxon, on est à des forts taux de pénétration du DevOps. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le rapport au télétravail. Donc là, je vous encourage à aller lire ce rapport-là, mais finalement, 80% des entreprises interrogées pensent que le travail à distance va rester à long terme. Et ce chiffre-là est très intéressant, 63% estiment que ça leur a permis d'accroître leur productivité. Donc le fait de ne plus être en présentiel et d'être en télétravail, et donc par extension de ne plus être dérangé toutes les 5 minutes, permet finalement d'accroître la productivité. Ça, on ne s'en doutait absolument pas. Donc c'est vraiment bien du coup pour le télétravail, mais surtout, ça va peut-être encourager certaines entreprises à repenser leur fameuse open space, qui est un gouffre en fait pour la productivité. Et dans cet article, on apprend aussi que les deux obstacles majeurs finalement qui freinent la performance sont le manque d'automatisation de processus de mise en production, donc le manque d'automatisation des déploiements, et le code hérité, donc la dette technique. C'est les deux principaux problèmes qui freinent la performance. Donc on est vraiment là au cœur du DevOps. Si on applique le pilier automatisation, où on va améliorer la mise en production, et on va l'automatiser, on va pouvoir améliorer les performances et la productivité de l'entreprise. C'est pour ça aussi qu'une grande partie des entreprises ne prennent que ça, parce que très probablement, ça leur fait gagner beaucoup en très peu d'investissements, et donc ils ne voient peut-être pas l'intérêt d'appliquer les autres piliers, mais ils sont tout aussi importants. Et étrangement, le manque de budget finalement n'est pas un critère. C'est-à-dire que les entreprises estiment qu'elles n'ont pas un manque de budget pour améliorer leur performance. Alors moi, étrangement, quand je parle à certains prospects qui veulent passer au DevOps, souvent c'est des RSI ou des DSI qui veulent passer au DevOps, mais leur conseil d'administration ou leur directeur ne voient pas l'intérêt, parce que souvent ce ne sont pas des techs, et ne dégagent pas de budget. Donc c'est un problème pour une partie de mes prospects. Ça ne ressort pas dans cette enquête, mais bon, pourquoi pas. Et donc, évidemment, il parle de la base de données DevOps et du fait que si on veut pouvoir déployer un rythme rapide, il faut qu'en fait, la base de données soit... suivre les procès de DevOps. Ça veut dire qu'on sort du schéma, on envoie les modifications de bases de données au DBA, qui les étudie, qui les applique en avance de phase. Non, ce qu'il faut, c'est avoir des migrations automatisées, que ces migrations soient jouées au moment du déploiement et que tout soit automatisé. Bien sûr, on peut informer les DBA qu'il y a eu des modifications sur les bases de données, et les DBA, eux, peuvent se concentrer sur des choses plus importantes qu'appliquées des modifications, qui est comment est-ce qu'on améliore la base de données, avec l'aide des développeurs, comment est-ce qu'on va améliorer les performances de nos applications. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait, le DBA DevOps, il est là pour améliorer la vie du développeur et l'aider à mieux comprendre son application. Donc, encore une fois, un article très intéressant, et vous pourrez aller télécharger le rapport aussi. Moi, je vais approfondir la lecture du rapport, je l'ai rapidement parcouru, et il fait 44 pages, mine de rien, donc bon. Voilà. En bonus, aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. La première, c'est que le gouvernement va créer une mission sur les logiciels libres et les communs numériques. Donc ça, c'est super. En fait, suite au rapport Bottorel, dont je vous ai déjà parlé, on vous a déjà parlé dans Radio DevOps, c'est un rapport qui fait un état des lieux pour avoir une politique publique de la donnée. Donc, suite à ce rapport, en fait, il va y avoir la création d'une mission sur les logiciels libres et les communs numériques. Donc, vous avez une première pierre, c'est un peu long. Cette mission, elle sera dans la direction interministérielle du numérique, et l'idée, c'est d'avoir une vision stratégique commune et partagée, et non plus de reposer sur les... Comment on dit ? Sur les bonnes volontés des personnes au sein des ministères. Parce qu'on le sait, dans les ministères, il y a plein de gens qui participent à l'open source, aux logiciels libres et à la mise en place de données ouvertes, comme les open data. Mais ce n'est pas une vision stratégique partagée. Là, pour le coup, il va y avoir une vision stratégique partagée et qui va se répandre dans les ministères, en tout cas, je l'espère, à l'avenir. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que si... Là, on parle de logiciels libres et de communs numériques, qui sont deux choses très intéressantes. Déjà, on ne parle pas d'open source, on parle vraiment de logiciels libres. Ça veut dire des licences libres, des licences qui peuvent être utilisées par plein de gens, et pas uniquement du code ouvert. Donc, si vous voulez, un jour, je pourrais vous faire vraiment un point sur les deux qui sont parfois un peu confondus. Et les communs numériques, qui sont un autre paradigme qu'on voit émerger depuis quelque temps, qui est comment est-ce qu'on construit ensemble des briques communes numériques. Puisque le commun, c'est ce qu'ils font d'une nation, en tout cas, selon moi, et le commun numérique, c'est ce qui va fonder notre nation au niveau numérique, puisqu'on a tendance à se numériser, le numérique est partout. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça pour le faire collectivement ? Puisque, je le rappelle, nos impôts servent à alimenter l'administration. L'administration, c'est un collectif, c'est un commun qu'on partage tous, qu'on alimente. Et donc, ce collectif, donc l'administration, il est bien, et en tout cas, c'est une bonne chose, qui crée des logiciels libres et des communs numériques qui peuvent être réutilisés par tout le monde, y compris par les collectivités, voire des entreprises. Donc, c'est une super nouvelle. Et la dernière chose dont je vais vous parler, puisque ça a lieu dans six jours, c'est une conférence qui a lieu le jeudi 11 mars, donc jeudi prochain. Si vous êtes sur LinkedIn, si vous êtes sur YouTube, c'était hier. Donc, le jeudi 11 mars, il y aura une conférence sur trafic, le cert manager, les sans scripts et Kubernetes. Donc, si vous voulez mettre en place du SSL avec vos applications dans Kubernetes, allez suivre cette conférence. Elle est donnée par Jérôme Petazzoni et vous aurez en plus un petit talk sur le contenu DevOps et Cloud en français. Donc, si vous cherchez des informations sur le DevOps ou le Cloud en français, vous pourrez aller suivre cette présentation d'Aurélien Violet à la suite de la première présentation de Jérôme Petazzoni. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, c'est dans six jours, donc allez-y, et ça dure environ une heure. J'espère que cette trouvaille vous a plu. Dites-moi, dans vos entreprises, où est-ce qu'on est l'adoption de DevOps ? Est-ce que vous avez déjà adopté le DevOps ? Est-ce que vous êtes en cours de réflexion ? Parce que vous êtes nombreux à me suivre sur LinkedIn. Vous êtes plus de 4000 à suivre sur LinkedIn et plus de 2000 à me suivre sur YouTube. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans l'adoption de DevOps. Est-ce que vous me suivez parce que vous avez envie de passer au DevOps ? Est-ce que vous êtes déjà au DevOps et que vous voulez améliorer tout ça ? Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes dans le milieu de DevOps. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça va améliorer votre vie ou pas ? Est-ce que vous pensez que ça va améliorer votre vie ? Et moi, je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501